Il s'appelle Marc Dufumier et spécialiste de l'azote. Je pense qu'il conviendra tout à fait au poste. Merci Madame. Oui Monsieur. Honnêtement ce n'est pas un sujet... Moi j'aimerais si vous voulez que dans cet hémicycle des fois on respecte les agriculteurs. Je crois que c'est quand même pas énormément demandé. J'ai essayé de vous donner un cas concret Madame Lemie, j'ai eu aucune réponse. C'est un sujet qui concerne des milliers d'exploitations. Elles sont fragilisées. Nous avons des agriculteurs qui sont pris en étau entre toutes les réglementations phytosanitaires qu'on met en place pour justement protéger la biodiversité et leurs fonctions de production agricole. Ce sont des vrais sujets concrets qui se posent tous les jours à nos agriculteurs. On crée une agence pour préserver la biodiversité. Vous êtes en train de m'expliquer que les agriculteurs n'ont pas le droit d'avoir un siège dans ce conseil d'administration. Alors que principalement on concerne ici, alors tout à l'heure vous nous expliquiez que les chasseurs avaient leur fonction de gardien de la biodiversité. Vous êtes en train de m'expliquer que les agriculteurs ne l'ont pas. J'ai essayé de vous montrer avec le cas de la drosophile Suzuki ou de la mouche de l'olive, tous les problèmes que pose aujourd'hui la réglementation phytosanitaire. C'est bien d'élaborer des objectifs environnementaux, mais vous voyez bien qu'on ne peut pas séparer. J'ai bien compris que la seule chose qui vous intéressait madame le ministre, c'est le temps, parce que vous trouvez le temps long, parce qu'en fait vous n'avez pas envie de débattre. Mais c'est peut-être deux minutes, mais moi je vous parle des agriculteurs et je n'ai jamais une réponse. Alors vu que vous ne vous intéressez pas aux agriculteurs, je leur ferai signe, ils verront bien la vidéo, et ils verront bien vos sourires pendant que je vous parle moi des exploitations qui me rendent vos cluses.